Alors moi je suis là pour vous témoigner d'un projet. Alors dans la salle on a aussi Elsa, qui est juste là, qui est chercheuse à l'Inara. Et puis ce projet il a un petit lien, mais j'aime bien aussi le dire avec Loïc, qui est là, puisqu'au tout départ il était aussi sur le projet qui est devenu, le projet AlimentAction, avant que lui rejoigne Colibri. C'est un projet qui a démarré il y a deux ans, en novembre 2018, et c'est un projet qui se situe au sud de New York, dans la zone atelier du CNRS, dans la forêt de Chizé. C'est un projet qui a démarré sur la rencontre, non pas des acteurs locaux, ou presque en tout cas, mais en tout cas de différentes personnes, issues de milieux différents, et nous apprenons depuis deux ans à coopérer, à nous coordonner, à renforcer nos synergies, puisqu'il est venu de la part de Vincent Bretagnol, notamment, qui pilote le labo là-bas, et l'équipe Agri-Pop, sur l'idée que ça fait 25 ans, sur la zone atelier, pendant 25 ans, ils ont travaillé, à partir de données scientifiques, à vouloir changer les pratiques agricoles, à vouloir changer les systèmes alimentaires, et bien ça n'a pas fonctionné. Voilà, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui se transforment, mais pas suffisamment, et il y avait, en tout cas de la part de Vincent et l'équipe, et de Sabrina notamment, une urgence à faire autrement, à faire différemment. Alors eux, ils ont adopté une posture de science post-normale, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert la science à des non-scientifiques. Voilà, et quand je les ai rencontrés la première fois, je regarde Elsa, je leur ai dit un truc qui est, j'essaie à marquer, parce que je leur ai dit à la fin, je, ouais, j'ai envie de travailler avec vous, et j'ai, parce que j'ai de la joie. Alors j'ai amené de la joie dans une discussion qui, en fait, c'était bizarre, parce que c'est pas un mot qui venait souvent quand on voulait travailler ensemble, et en fait j'avais de la joie, parce que dans tout ce qu'on fait, notamment avec Marine, depuis 2011, sur l'implication, l'inclusion de chacun et de chacune, qui apprendrait un peu le débat qu'on a eu avant, mais vraiment chacun et de chacune dans la vie de la cité, dans la vie de son territoire, c'était pas évident d'avoir cette inclusion-là, et généralement, en plus, on a eu des contacts avec le monde de la science, des chercheurs et des chercheuses, mais la porte était fermée. En 2011, on a eu plusieurs portes fermées, en 2012 aussi, et là, il y a un truc qui se passe, et qui fait qu'il y a une ouverture, parce qu'il faut arrêter les silos, il faut arrêter les chapelles, et comment on fait ? Parce que sinon, on travaille que sur une partie. Et le projet AlimentAction, l'idée, après 25 ans d'observation sur le lien humain-nature, qui n'est pas compris par tout le monde, qui n'est pas intégré par tout le monde, après 25 ans d'observation sur « on va essayer de changer, d'accompagner, de montrer qu'on peut faire des rendements autrement à partir d'agroécologie et autres », ça ne fonctionne pas non plus, tout le monde ne bascule pas, il y a 400 agriculteurs et agricultrices sur la zone, et vous n'en avez pas beaucoup qui ont transformé, il y en a, mais c'est peu, c'est même pas 10%. Donc concrètement, ça ne suffit pas, il faut faire autrement. Et finalement, ils ont observé qu'ils travaillaient sur un levier qui était le levier de la production, le levier du système alimentaire tel qu'il existe. Et la question qu'on pose dans le projet AlimentAction, qui s'est appelé finalement comme ça il y a un an, alors c'est « remettons la nature et les solidarités au cœur de nos systèmes alimentaires », c'est la question de la résilience alimentaire, comment ce territoire résilient, par rapport à tout ce qui peut se passer, on l'a vu un peu hier, mais surtout comment on va l'aborder de manière différente. Et on a pris le postulat, en tout cas l'hypothèse scientifique est là-dessus, que maintenant on va regarder pour essayer de changer la consommation. Se servir du levier de consommation pour changer le système, et faire en sorte qu'il devienne plus résilient, changer la perception et la compréhension des consommateurs et des consommatrices, pour qu'à un moment ce soit le système qui change et non pas vouloir changer chaque partie et mettre toute l'attention sur chaque partie. Et donc on est parti là-dessus, on apprend en marchant, il y a des obstacles, il y a des freins, il y a plein de choses, il y a comment on fonctionne ensemble, de temps en temps ils se font interpeller parce qu'ils bossent avec des non-scientifiques, mais qu'est-ce que c'est que cette théoréside-là ? Et puis les acteurs en disant « Mais non, ça, ça nous appartient » et tout, donc on essaye de mixer tout ça et d'avancer sur ce projet-là en étant inclusif au sens suivant du terme, en faisant en sorte que le territoire sur lequel on bosse, c'est 24 communes au sud de New York, réparties entre plusieurs, 3 comme comme, dont la communauté de l'amélioration nord-thèse, qui n'est quand même pas rien, ça pèse lourd par rapport aux Mélois et ce genre de choses, pour ceux qui connaissent la région. Comment on fait pour brasser tout le monde et faire en sorte que petit à petit on avance ? Alors c'est là où on travaille au fur et à mesure de nos synergies, on les découvre, on les utilise petit à petit dans nos savoir-faire et savoir-être respectifs, et puis on a mis en place des choses. Ce qui a pu démarrer tout de suite, dès novembre, en fait, on a démarré tout de suite par ce que j'appelle, et c'est ma partie, c'est la partie dont je m'occupe, une pulsation de territoire. En fait, mon travail là-dedans, mon rôle là-dedans, c'est d'avoir une pulsation territoriale, je vais y revenir. Et en parallèle de tout ça, il y a tout un travail de recherche qui est mené, qui est mené sur la consommation, donc il y a des enquêtes qui sont faites par les chercheurs et les chercheuses pour aller regarder ce qui se passe. Alors en plus, on a eu un Covid au milieu qui fait qu'avant confinement, pendant confinement, après confinement, et duquel, travaux dèsquels même, ils commencent à regarder, à analyser les données, et on va essayer de croiser tout ça. Et puis il y a toutes les observations qui de toute façon ont toujours lieu dans ce laboratoire, au niveau rapport à la nature, à l'évolution des pratiques agricoles, il y a de plus en plus quand même d'agriculteurs qui basculent sur le fait d'aller permettre aux chercheurs et aux chercheuses de faire des mesures sur des changements de pratiques, même si c'est micro ou parfois macro, et on commence à mixer tout ça pour interpeller le consommateur et la consommatrice, qui est finalement chaque habitant d'un territoire. Et en fait, mon rôle là-dedans, ce qu'on a fait depuis deux ans, c'est qu'on a pris les communes, on prend les communes les unes après les autres, la technique elle est simple, c'est qu'on prend trois nouvelles communes par an, donc on a commencé par une commune qui s'appelle Marigny, qu'on suit, en termes de pulsation, j'ai expliqué comment, depuis maintenant deux ans finalement. Donc je vous parle avec deux ans de regard, de retour, et puis on en a rajouté une autre, et puis une autre. Là on en est à six, on va passer à neuf, et on arrive avec des scénarii différents pour impliquer les habitants et les habitantes. Mais on n'impose pas, on propose, et on regarde ce qui se passe. Donc on a fait des cercles samourans, vous imaginez, dans un petit territoire rural, un cercle samouran, la première fois, mais qu'est-ce que c'est que ce binz ? On a beau être dans une tradition ancestrale, et j'en rend hommage au peuple samouran à cet endroit-là, parce qu'on est dans du bien commun, mais mine de rien on en a hérité. Voilà, comme l'a dit Marie-Hélène, eux, géraient la vie de la cité comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait besoin de prendre une décision. Comment on donne la parole à chacun ? Comment on donne la possibilité à chacun et à chacune de venir dans un cercle, et puis de s'exprimer, quelle que soit la chose qu'il ou elle a à dire ? Et ça, c'est pas évident. Donc on a commencé à amener dans les populations ce genre de choses, avec comme sujet principal le rapport à l'alimentation. Le rapport à son alimentation, le rapport au système alimentaire dans lequel on est, et on a mis ça au centre de la place publique, on va dire ça comme ça, avec un certain nombre d'habitants et d'habitantes qui sont venus. Et ensuite, on décline des animations, on propose des choses très variées, qui vont permettre, petit à petit, d'inclure de plus en plus de personnes, et que chacun, chacune, exprime son point de vue, ses émotions, mot sur lequel j'insiste beaucoup quand on parle d'alimentation, parce qu'on est souvent dans la raison, mais on parle de quelque chose qui est là, et on parle de quelque chose qui est important aussi pour nourrir ses enfants, nourrir simplement sa famille, et il se passe d'autres choses qui sont plutôt du domaine émotionnel. Et donc on va essayer de faire s'exprimer, de faire en forte que les gens embarquent. Mais nous, on est juste une pulsation, c'est-à-dire qu'on va impulser quelque chose, on n'est jamais les porteurs des projets. Et on n'accompagne pas non plus les projets. Ça, c'est le rôle d'autres personnes, qui sont les structures qui parlent depuis hier, où c'est vraiment leur spécificité, leur savoir-faire. Et donc du coup, on est vraiment un consortium, une composante de plusieurs personnes. On travaille avec le réseau Impact, par exemple, là où on est. Et quand il va se passer des choses, ces structures, terre de lien, dont on a parlé hier, peuvent venir, viennent à ce moment-là, accompagner ces projets-là. Nous ne sommes pas les interlocuteurs. Donc en fait, il y a vraiment une séquence importante. Moi, je vais être là pour ce qui est... Il y a toujours quelque chose qui se passe. Les chercheurs vont être là pour apporter de l'information, un regard, analyser, partager les choses qui vont en sortir, écrire des articles, ce genre de choses-là. Et puis, vous avez tous les protagonistes habituels, les acteurs, dans lesquels je mets aussi les élus, qui vont à un moment mettre les choses en place. Et on essaye de faire quelque chose qui se passe comme ça. Et on voit ce qui émerge. Marigny, la première commune dans laquelle on a été aujourd'hui, ça fait deux ans, on en est au douzième temps, à la douzième pulsation. Il s'est passé douze moments. Il y a eu trois fois le conseil municipal, à part du principe, et on constate que, si vous voulez que quelque chose avance, en tout cas, de mon regard aujourd'hui, c'est qu'on ne peut de toute façon pas travailler dans un territoire à la vie de la cité sans parler avec ceux et celles qui pilotent la vie de la cité. De quelque part, c'est logique, mais c'est bien de le constater, et ça, c'est important. Et notamment pour une chose, c'est que, en tout cas, dans le milieu de la recherche, quand on a commencé le projet, c'est que la première fois où je suis allé au conseil municipal pour dire ce qu'on allait faire, on ne m'a pas cru. On m'a dit, de toute façon, vous venez, vous faites un truc, comme d'habitude, vous allez faire une année, proposer quelque chose, et puis très concrètement, derrière, on ne vous reverra pas. Voilà. Chaque année, je m'amuse, et on s'amuse ensemble, finalement, maintenant, en disant, ah, finalement, on t'en revoit, ou on vous revoit. Et ça, c'est vachement important, parce qu'il y a un mot derrière qui est là, et qui est fort, c'est la confiance, en fait. C'est vraiment la confiance. On doit développer une conscience, et pour ça, c'est un temps long qui est nécessaire, alors j'y reviendrai sans doute, derrière, mais du coup, on a développé tout un système comme ça, d'animation, qui permet d'aller chercher des gens très différents, et qui permet de leur dire, on est là dans le long terme, il y a des cadres de sécurité, il y a des gens qui sont là pour réguler les émotions, parce que quand vous faites parler des véganes avec des chasseurs, ça peut partir en live très vite, mais pourtant, on y arrive. Et à un moment, ça parle, et parce qu'on se dit, ah, je peux venir là. Et là, je me dis, la personne se dit, je peux prendre ma place, et je peux venir donner ce que c'est pour moi, et ça, c'est le travail qui est important et qu'on mixte finalement pour que chacun puisse le faire. C'est un travail de long terme et c'est un travail où, vous ne me voyez pas depuis ce week-end, mais ce week-end, j'ai plein de coups de téléphone de temps en temps, parce que le prochain événement, c'est le 17 et 18 octobre, dans les trois communes dans lesquelles il y a une pulsation suivante, nous proposons un atelier de création théâtrale, on travaille avec un ancien chercheur qui est à Paris, à Paris Tech, et on a proposé aux habitants de venir en un week-end, ça commence à 9h le samedi matin, ça termine à 16h l'après-midi, de venir créer une mini-pièce de théâtre de 20 minutes, les différents groupes se la présenteront le dimanche à 16h, sur le sujet agriculteurs et habitants, virgule citoyens d'un même territoire, quelle relation ? C'est ouvert à toute la population. Vous savez quoi ? Il n'y a personne. Parce que le premier flip, c'est déjà de venir, je vais aller faire un truc qui me met en scène, qui me fait prendre la parole, on en parlait un peu tout à l'heure, on aurait pu continuer, c'est comment je gère mon émotion à prendre la parole et qui fait que généralement je ne la prends pas. Et là, sur des gens que je ne connais pas, sur un sujet, ça va être casse-gueule, on va se mettre dessus, et ce n'est pas possible. Et en fait, comment ça se passe ? Moi, ça fait juste 10 jours, que j'ai des signaux, je dis juste des signaux de personnes que ça peut intéresser et que je dois aller chercher émotionnellement, individuellement. Alors, à grande échelle, on me regarde et on dit « Pfff, c'est bon, on sera mort d'ici là ». Donc concrètement, il y a ce lien personnel qui est nécessaire parce que sinon, les gens n'oseront pas quelle que soit la position qu'on a, et agriculteurs compris, surtout agriculteurs et agricultrices, conventionnels et pas conventionnels sur un même territoire. Parce que l'idée, c'est de travailler la controverse, c'est de poser deux personnes ensemble et se dire « Venez échanger sur votre réalité de vie ». Voilà. On ne peut pas parler, on ne peut pas communiquer par les outils internet ou numériques ou par une newsletter ou par un butin municipal à cet endroit-là. si vous ne mettez pas de relation personnelle, ce n'est pas possible. Dans le projet AlimentAction, on a décidé de croiser les deux, c'est l'expérience qu'on mène depuis deux ans. Je m'arrête là parce que je suis arrivé à terme de ce que je dois dire et Maëlys va compléter avec leur expérience et après, on sera en cercle pour échanger. Comment ? Il va mettre son ordinateur ? Non, il va mettre son ordinateur. Tu veux le connecter au vidéoproche ? Oui, il faut faire le bien ici. Elle revient, elle revient. Est-ce qu'il y a des clarifications ? Est-ce que vous n'avez pas des questions ? On va jouer avec les mots. Les questions, c'est pour après. Est-ce que vous avez des clarifications ? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas clair et que vous avez besoin que je reformule pour que ce soit plus clair ? Alors, j'en ai deux. Alors, la formulation de ce à quoi on invite les agriculteurs et les habitants le 17 et 18 octobre ? C'est agriculteurs et habitants virgule citoyens d'un même territoire de point quelles relations pour l'interrogation ? Oui. Exactement. Je sais que c'est important. C'est une formulation qu'on a fait évoluer. Elle n'a pas été évidente. Voilà, il a fallu qu'on soit le plus précis possible. Alors, ce n'est pas du théâtre forum. Là, c'est vraiment du théâtre. Complètement, oui. Pas du tout. Les gens ne sont pas acteurs et on s'est même méfié d'éventuellement de personnes dont c'était le métier qui voulaient s'embarquer et s'emparer du truc. Est-ce que tu as un exemple à me donner de quelque chose concret qui fonctionne et qui te rend fier d'avoir démarré ça ? Ça, c'est pour après. Mais c'est une bonne question. Et j'aurai un exemple à te donner pas plus tard que tout à l'heure. Juste pour vous dire, on a adapté un peu le format de ce matin. Si vous avez regardé le programme, on ne va pas faire ça. Ils vont présenter et ensuite, on va adapter en mode cercle savon un peu détourné pour le débat, poser des questions comme ça, ça permettra plutôt que de scinder en deux groupes. Je pense qu'il y aurait eu un peu de frustration à gérer sur les questions des uns et des autres. Comme ça, vous allez pouvoir avoir ensuite une heure pour vraiment discuter, débattre et poser des questions sur les deux projets. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Maëlys Pouzet. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je travaille pour l'association Térecité depuis maintenant, deux ans. Je m'occupe principalement des questions liées à l'agriculture et l'alimentation locale, mais aussi à d'autres choses. Vous allez voir que nos champs d'action sont assez vastes. Je vais essayer de présenter surtout, je pense, le territoire, l'historique de l'association et comment on fonctionne. Et puis, vous donner des idées de thématiques sur lesquelles on travaille, mais sans aller dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps. Et vous pourrez poser des questions après, si besoin. On peut passer à la slide suivante. Oui, il faut que tu appuies plusieurs fois. Oui, voilà, super. Donc là, c'est juste pour vous montrer géographiquement où est situé le plateau de Saclay. C'est au sud-ouest un peu de Paris à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Et Paris, c'est au centre à peu près. Il y a plusieurs serres concentriques et... Ouais, c'est pas hyper clair, mais c'est à peu près au centre et le territoire qu'on voit qui ressort un peu plus, c'est le plateau de Saclay. Et je voulais juste commencer par une petite question. Et si je vous dis plateau de Saclay, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là, comme ça, très rapidement, comme mot ? Militaire ? Polytechnique ? Agro-Paris-Tech ? Nucléaire ? Quoi d'autre ? Urbanisation ? Ouais, pas mal. Super. Merci. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Donc ça, c'est le territoire sur lequel on travaille. C'est un territoire d'une vingtaine de communes, donc toutes les communes qui sont sur le territoire du plateau et alentour. On a 150 km² à peu près, mais 200 000 habitants. donc on voit que c'est effectivement bien dense et quand même pas mal urbanisé, même si c'est aussi un territoire qui est avant tout agricole ou qui l'était historiquement et qui reste quand même très agricole. Souvent, on ne sait pas du tout qu'à Paris-Saclay, il y a encore des agriculteurs qui cultivent plein de choses. Donc c'est toujours intéressant. On appelle ça un territoire agri-urbain parce qu'on trouve que c'est plus vraiment rural. En fait, il y a plein de choses qui font que ce n'est pas un territoire rural, mais c'est quand même un territoire avec une forte composante agricole très proche de l'urbain. On est dans une zone de lisière où tout ça se mélange et se confronte de manière pas toujours évidente. Et donc nous, on essaie de travailler à créer du lien entre ces deux aspects-là du territoire, le côté plus agricole et le côté plus urbain, de faire en sorte que les gens se rencontrent, que les gens se parlent et qu'on essaie de construire ensemble une vision pour ce territoire-là pour que tout le monde puisse cohabiter et qu'on puisse aussi contribuer à rendre le territoire plus durable, plus résilient. Alors ça, c'est juste pour vous montrer la dynamique d'urbanisation. Bon, ça ne se voit pas hyper bien, mais en gros, tout ce qui est rouge, c'est l'urbanisation. Et on voit le plateau au centre et donc ça a été vraiment urbanisé tout autour à partir de l'après-guerre globalement. et les agriculteurs qui étaient tout seuls sur leur plateau complètement agricole ont vu arriver de plus en plus déjà tout autour dans les vallées mais aussi sur le plateau de plus en plus d'urbanisation. Est-ce qu'on peut passer après ? Alors, j'ai mis juste quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de à quoi ça ressemble. Donc là, on voit bien les champs entourés, enfin derrière, il y a vraiment l'étendue urbaine, massie, et puis après, ça part jusqu'à Paris et toutes ces îlots aussi qui ont été construits à même le plateau sur les terres agricoles, bien sûr. Ça a commencé par le CEA, effectivement, le centre d'études atomiques et puis après, on a rajouté, rajouté, rajouté. Ça, c'est pour montrer qu'on a quand même des jolis paysages agricoles et naturels sur le territoire. Ça, j'aime bien cette photo parce que, bon, on ne voit pas forcément hyper bien, mais en gros, il y a des champs et derrière, il y a un lotissement de logements récents. Ensuite, on a un énorme hôtel international, HEC, des arbres, un gros château d'eau qui montre aussi qu'on est dans un lieu assez urbanisé et en fait, au niveau de ces arbres, là, on ne voit pas trop, mais si tu passes à la photo d'après, il y a ça. Une ferme avec un gros troupeau de vaches laitières, 50 hectares de cueillettes en fruits, légumes, fleurs, des champs, une laiterie où ils font de la transformation artisanale en magasin à la ferme. Donc c'est vraiment, pour moi, typique de ce territoire-là avec ces dimensions très très différentes qui ne se parlent pas trop et qu'on essaye de faire dialoguer entre elles. Voilà, ça, c'est des photos récentes de certains des agriculteurs qu'on a sur le territoire. Je vais vous parler un peu plus maintenant de l'historique, de comment tout ça a émergé. En fait, au début des années 2000, les agriculteurs commençaient à se dire qu'ils avaient vraiment chaud aux fesses sur le plateau de Saclay et ils commençaient à se dire est-ce qu'il ne faudrait pas mieux qu'on s'en aille en fait ? Parce qu'on se fait de plus en plus exproprier, l'État a l'air bien décidé à urbaniser tout ça et même si on est sur des terres excellentes, on a des rendements bien supérieurs aux moyennes nationales sur le plateau de Saclay, on a très peu besoin d'eau, on n'a pas irrigué le maïs en 2003 pendant la canicule donc c'est pour dire que c'est quand même plutôt des bonnes terres mais malgré ça, l'État avait l'air quand même assez partant pour urbaniser pas mal de choses et du coup, ils se sont dit il y a deux agriculteurs surtout de deux grosses fermes du plateau qui se sont dit il faut vraiment faire quelque chose, il faut vraiment qu'on voit si on a un avenir sur ce territoire et là, ils ont créé l'association Terres Cité et la première action de l'association ça a été de porter un audit patrimonial donc c'est une grande enquête sur le territoire qui a été faite pour demander aux gens c'était des plans de gens différents donc des agriculteurs, des élus, des citoyens est-ce que l'agriculture a encore de la place pour vous sur ce territoire ? Est-ce que vous la voulez ? Si oui, pourquoi ? Et là, il y a plus de 200 personnes qui ont répondu il n'y a que 3 personnes qui n'étaient pas trop intéressées par l'agriculture et tous les autres ont dit oui, l'agriculture a sa place sur le territoire et là, les agriculteurs se sont dit ok, si les gens sont d'accord nous on va rester mais par contre on sent qu'on est en danger si on ne parle pas avec les autres personnes si on ne fait pas connaître notre métier si on n'écoute pas non plus ce qu'ils ont à nous dire et donc on va essayer de faire vivre cette association qu'on vient de créer Terre et Cité et essayer d'en faire un espace de dialogue donc l'initiative est vraiment venue de la profession agricole ce qui fait je pense aussi que ça a été plus facile après pour Terre et Cité de prendre sa place sur le territoire et au départ ça a été assez vite créé dans une structure multicollégiale puisque l'idée c'était vraiment de faire dialoguer tous les acteurs du territoire et donc a été créée une structure avec 4 collèges d'adhérents donc comme toute association c'est constitué principalement par les gens qui adhèrent et quand on adhère on adhère soit en tant qu'agriculteur agricultrice et on va dans le collège des agriculteurs soit on adhère en tant qu'élu représentant d'une collectivité territoriale oui, c'est ça merci et donc là on va au collège des élus soit on représente une association donc il y a plein d'autres assos du territoire qui sont membres de Terre et Cité et qui viennent au collège des associations soit on est dans le collège société civile et là on est soit un particulier soit on représente une entreprise une université un labo de recherche etc. et donc au sein même de la gouvernance de Terre et Cité on a cette idée de dialogue multi-acteur moi je trouve ça hyper intéressant de voir au sein même d'un seul collège toute la diversité qui peut y avoir et tous les liens qui se créent donc l'assos elle a presque 20 ans on va fêter nos 20 ans l'année prochaine ce qui fait que les liens historiques enfin la confiance dont tu parlais Cyril a eu le temps de se créer et moi je trouve ça assez génial de voir qu'un néo-paysan Nima qui fait qui est berger jardinier hyper alternatif discute à la fin du collège d'agriculteurs avec le céréalier qui a 400 hectares en conventionnel et qui se serait sans doute jamais parlé sinon et on a la même chose dans le collège des élus on a des sensibilités politiques très différentes on a la chance d'avoir tous les élus du territoire enfin toutes les collectivités du territoire donc les 20 communes les 3 communautés d'agglos et plein de syndicats des eaux notamment des rivières qui sont membres du collège pareil les agriculteurs on a tous les agriculteurs du territoire qui y sont et pareil dans le collège d'associations il n'y a pas toutes les assos parce que certaines vraiment très militantes peuvent ne pas ne pas se retrouver dans notre positionnement plus consensuel plus de dialogue mais on a quand même beaucoup d'assos beaucoup plus militantes que nous et c'est une source de richesse parce que elles permettent de mettre un peu la pression sur certains sujets qui font que nous derrière on peut aussi dialoguer avec les partenaires en ayant en ayant aussi en pouvant montrer qu'il y a cette demande citoyenne qu'il faudrait quand même prendre en compte et puis la société civile pareil il y a plein de gens différents et donc toute cette richesse là elle arrive vraiment au conseil d'administration puisque chaque collège élit ses représentants et au bureau de l'association donc on a vraiment une structure enfin les décisions sont déjà prises de manière très collective et collégiale et avec une prise en compte de toutes ces sensibilités là donc ça voilà je pense que c'est un des outils qui est assez puissant pour permettre aux gens sur un territoire de se rencontrer de dialoguer et puis comme on disait hier ça permet plein de temps informel qui je pense sont hyper précieux à la fin des réunions les gens se parlent mine de rien se rencontrent même entre eux et puis nous l'équipe opérationnelle avec eux et ça je pense que c'est aussi ce qui permet de faire avancer les choses au final tu peux passer s'il te plaît alors ça c'est juste pour retracer un peu l'historique de l'association et pour dire que ok il n'y a plus beaucoup de temps quand en gros ça prend beaucoup de temps pour créer tout ça l'ASSO a mis 10 ans en gros à émerger au début il n'y avait pas du tout d'équipe technique opérationnelle comme moi il y avait juste les bénévoles qui faisaient vivre le truc et ça a vraiment pris 10 ans à créer cet espace de dialogue et le premier enjeu c'était préserver l'agriculture sur le territoire faire en sorte que tout ne soit pas urbanisé parce que c'était quand même un risque et donc l'énergie était focalisée là dessus et ça a fonctionné on a eu la chance d'avoir de réussir enfin il n'y avait pas que TRECité un plan d'autres assos ont réussi à faire en sorte que la loi du Grand Paris qui arrivait après qui a créé le pôle de compétitivité de recherche qu'on a sur le sud du plateau crée en même temps une zone de protection des terres agricoles et naturelles et donc de pouvoir quand même se projeter dans le futur pour l'agriculture sur le territoire donc tu peux passer donc ça c'est le projet scientifique un peu on voit la concentration au sud et celle d'après c'est la zone de protection donc ils ont créé la loi a créé un nouveau dispositif réglementaire qui n'existait pas qui est le plus haut degré de protection foncière qu'on a en France donc normalement c'est strictement non urbanisable et donc c'est quand même une belle victoire déjà et ensuite à partir des années 2010 l'assos s'est beaucoup professionnalisé diversifié on s'est mis à monter plus de projets et à travailler sur plein de sujets différents donc ça c'est juste des exemples sur la slide et c'est pas très grave si vous ne les voyez pas bien mais en gros nous on travaille sur un peu tous les sujets qui nous sont montés par les acteurs du terrain comme étant des choses importantes pour permettre le dialogue entre les acteurs pour permettre la pérennité de l'agriculture sur le territoire et pour permettre de chercher à avoir un territoire plus durable et plus résilient et du coup on travaille je vous lis juste les grandes thématiques puis après je m'arrête là parce qu'on n'aurait pas plus de temps mais globalement c'est venu d'abord donc il y a toute cette question de préservation des terres de la fonctionnalité de l'agriculture de l'animation de cette zone de protection foncière etc donc ça c'est un volet ensuite on anime des fonds européens territoriaux pour accompagner et financer des projets donc ça c'est un gros travail aussi on a toute une démarche avec la recherche donc comme vous essayez de faire de la recherche appliquée mettre en lien les chercheurs les agriculteurs les associatifs etc puis bien sûr tout un travail sur les questions alimentaires donc tout ce dont on a parlé hier les installations les transmissions de fermes les circuits courts etc un travail de pédagogie aussi et là de plus en plus un gros travail sur toutes les questions plus de transition agroécologique on est en train de faire des bilans gaz à effet de serre des fermes qui veulent derrière se faire accompagner sur des changements de pratiques donc on coordonne un peu tout ça on a un gros projet de plantation de haies donc il y a plein plein de choses qui se passent mais je pense que tout ça c'est vraiment grâce au final à cette confiance cette gouvernance qui permet aux gens de se rencontrer et le soin qu'on essaye d'apporter nous aussi en tant qu'équipe opérationnelle au lien c'est parce qu'on va prendre un café à 7h du mat avec l'agriculteur dans sa ferme que finalement il nous dit que ce projet qu'il trouvait vraiment nul bon peut-être qu'il pourrait quand même finalement l'accepter à condition qu'on débloque tel 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 sujet et que du coup nous après on peut revenir vers le porteur de projet et dire bon écoute on va revoir tel tel truc et ça va passer et permettre l'acceptation de ton projet sur le territoire voilà c'est juste un exemple mais il y a plein de choses comme ça qui font que les choses bougent petit à petit ça prend du temps mais il y a des choses qui marchent et c'est assez chouette voilà du coup ceux qui ont ou celles qui ont des questions je vous invite à venir au centre poser ces questions amener un petit débat sur la pratique la méthodologie le projet voilà Christine s'il y a d'autres personnes l'idée c'est qu'il n'y ait qu'une chasse vide donc il y en a quatre trois personnes encore une alors moi j'ai une question en fait c'est comment sur les territoires dans les villages où vous allez se vit le rapport qui peut parfois être un peu violent on l'a vu dans certains villages de Bretagne entre les consommateurs qui veulent manger bio faire des épiceries coopératives qui sont vraiment dans une alternative alimentaire soutenue ou pas par des agriculteurs bio quand il y en a sur le coin et les agriculteurs conventionnels alors c'est effectivement pas toujours hyper simple j'ai l'impression que le micro fait des échos bizarres en gros nous ce qu'on essaie de faire c'est de désamorcer un peu les tensions on peut pas tout empêcher bien sûr mais par exemple quand on ça nous est déjà arrivé d'organiser des événements un peu conférences ce débat et d'avoir des citoyens qui prennent un parti des agriculteurs en leur disant c'est pas possible ce que vous faites ça va pas du tout etc et ça c'est pas très souhaitable ça construit pas des relations positives constructives sur le territoire donc on a un peu appris de ça et on essaye maintenant d'éviter que ce genre de choses se produisent donc par exemple on organise des visites chez les agriculteurs bio et conventionnels avec des représentants d'associations ou de communes des citoyens et on essaye nous quand on fait ça de un peu briefer à l'avance entre guillemets pour faire comprendre aux gens aussi la réalité de l'agriculture et tout le système ce dont on parlait hier dans lequel les gens sont pris et de leur expliquer que voilà c'est pas forcément enfin on va pas leur dire comme ça mais leur faire comprendre que l'agriculteur qui est en conventionnel il a pas trop le choix non plus et à l'inverse on invite quand même ces citoyens là engagés à parler aux agriculteurs de ce qu'ils font de ce qu'ils recherchent parce que c'est aussi ça qui les fait bouger mais tout est dans la manière de dire les choses et on a la chance d'avoir quelques agriculteurs aussi qui sont hyper engagés sur le territoire qui sont passés en bio qui sont passés au circuit court qui font beaucoup de choses et qui du coup aussi peuvent parler à leur père de la même manière qu'un élu parle bien avec un élu ou écoute mieux un élu les agriculteurs c'est pareil et du coup ils se font aussi bouger entre eux comme ça je vais juste compléter en vous racontant une anecdote par rapport à la pièce de théâtre j'ai tout un pan d'agriculteurs et d'agricultrices qui ont reçu l'invitation pour venir et ça aurait été génial d'avoir dans chacun des groupes deux agriculteurs et six agricultrices et si je si je je tirais le trait jusqu'au bout jusqu'au bout ça aurait été génial d'avoir un en conventionnel et un en bio à chaque fois une en conventionnel et une en bio et la réalité c'est absolument pas ça la réalité c'est absolument pas ça parce que déjà il faut avoir le temps de venir par exemple sur un week-end ensuite il faut oser venir parce qu'on est en dehors de sa zone de confort peut-être même encore plus à certains endroits parce que c'est pas forcément toujours des personnes qui veulent se mettre en avant avec une belle humilité et puis il y a une autre réalité c'est que les seuls qui m'ont dit qu'ils pensent à venir c'est que ceux qui se sont convertis en bio tous les autres ils sont terrorisés et j'ai une belle lignoc parce que j'en ai eu au téléphone et notamment parce que il y avait un croisement de plusieurs personnes qui me disaient mais eux ce serait chouette parce qu'en plus ils font eux-mêmes des sketchs avec de l'humour sur l'agriculture et c'est un couple et ils sont dans la commune dans laquelle tu es déjà intervenu et ils ne prennent pas la parole facilement et tout donc je les ai contactés en fait je me suis même servi d'une relation le maire d'une autre commune qui est ami avec eux je leur ai dit mais dis-leur de venir c'est au contraire si chouette il y a plein de gens qui sont venus parler parce qu'il y a un cadre de sécurité ce que je disais tout à l'heure là sur un cercle nous sommes dans un milieu bienveillant mais quand vous êtes dans une population qui n'a pas l'habitude on place en tant que facilitateur facilitatrice une affiche avec marqué cadre de sécurité parler en son jeu être concis concise respecter la parole de l'autre ce genre de choses c'est primordial et dans les écrits et dans la posture et dans le phrasé quand on est sur ce territoire là et là en l'occurrence ça se sait donc Daniel il a envoyé un mail en disant écoutez cette proposition allez-y et puis ça ne venait pas jamais ils ont appelé donc moi j'ai appelé en fait j'ai appelé et une fois ça n'a pas répondu j'ai laissé un message j'ai appelé une deuxième fois ça n'a pas répondu j'ai relaissé un message puis monsieur a osé m'appeler très vite mais je ne l'ai pas eu malheureusement tout de suite et donc j'ai rappelé ça n'a pas répondu et puis j'ai appelé j'ai eu madame qui m'a dit texto tout de suite là je n'ai pas le temps vous pouvez me rappeler dans une demi-heure et ça a raccroché bon j'ai rappelé dans une demi-heure ça n'a pas répondu et puis je l'ai eu finalement j'ai eu Marie-Claude deux jours après et on a eu une conversation 20 minutes j'ai encore les poils sur les bras qui se dressent parce que on est allé tout de suite au fond mais tout de suite au fond en fait d'abord ce n'était pas leur approche théâtrale parce qu'ils font des sketchs humoristiques ok mais tout de suite derrière c'était et nous on va nous juger parce qu'on n'est pas on n'est pas on est en raisonné voilà on n'est pas en bio on essaie de raisonner notre agriculture c'est vraiment ces mots et et en fait j'ai peur j'ai peur voilà et elle était terrorisée voilà c'est à dire que là venir là c'était un effort qui était trop grand en fait alors au bout d'un quart d'heure on s'est vu au téléphone je suis plutôt rassurant comme personne elle était rassurée il n'y a pas de soucis mais le pas était encore trop grand parce qu'on ne s'était pas vu alors moi ça va elle va me voir mais par contre elle n'a pas vu celles et ceux avec lesquels elle peut demain passer un week-end à créer une pièce de théâtre sur un sujet comme celui-là à parler de cette controverse là et du coup c'était trop de taux c'est beaucoup trop de taux et la conclusion de ça c'est que je reviens à ce que je disais tout à l'heure moi je n'ai pas ce contact parce que vous êtes je ne vais pas dans les dans les fermes et etc par contre j'ai un contact qui essaye de on enlève toutes les casquettes qu'on a et on regarde la personne qui est derrière avec tout ce qu'elle est et qu'elle ne sait pas forcément qu'elle est parfois d'ailleurs et c'est de dire ok faisons ce chemin là ensemble voilà et à cet endroit là il n'y a que ce biais là à certains moments quand ça part un peu en combat en conflit il faut arriver à poser ça donc il faut créer un cadre de sécurité pour le faire collectivement en grand groupe très clairement j'y crois pas parce que les gens ne viendront pas par contre par petite bribe on crée de la relation personnelle et après elle existe sans nous et il se passe des choses donc pour répondre à la question que tu me posais tout à l'heure aujourd'hui il y a des gens qui travaillent ensemble qui ne se parlaient pas avant voilà et qui sont simplement habitants d'un même territoire alors peut-être que l'un est agriculteur et agricultrice en l'occurrence je pense à une éleveuse et que l'autre est simplement un habitant à côté mais jusqu'à présent l'habitant à côté il voyait l'agriculture de manière assez loin parce qu'il n'avait pas l'impression de pouvoir acheter la viande de la personne et pire il y a beaucoup de céréaliers et là les gens qui habitent le territoire c'est de toute façon j'en ai rien à foutre mais c'est comme ça parce qu'en fait ça ne vient pas dans mon assiette d'abord ils exportent tous et toutes mais concrètement je suis complètement le champ est à côté de chez moi mais ce champ ne me concerne pas s'il me concerne il y a de la boue sur ma route il me concerne et puis il met des pesticides si si je les vois tout le temps etc et à un moment il faut ramener les réalités de chacun et de chacune mais prendre la parole sur sa réalité de vie sur les questions que je posais hier sur c'est quoi ma résilience économique c'est compliqué et pour dynamiter et répondre à ta question Christine il est essentiel de faire exactement ce que vous faites en vous déplaçant là-bas et ensuite de recréer ce lien et cet espace où ils peuvent se parler de manière différente et comme ils ne prennent pas la parole seuls c'est juste de faire de la médiation ce qu'on appelle de la médiation sociétale moi j'avais deux questions la première c'est bon c'est bon ça marche ? ouais cool j'avais deux questions la première c'est celle pour vos deux organisations du modèle économique comment ça fonctionne et la deuxième dans les deux cas vous êtes confronté à une très grande variété d'élus il y a des gens qui d'entrée de jeu peuvent être très ouverts mais il y en a d'autres qui sont sur un modèle très archaïque très patriarcal quelle est votre démarche dans les deux cas pour dialoguer avec ces gens là voilà alors sur la question du modèle économique nous on est financé en majorité par des subventions qui sont en majorité publique voilà on a des financeurs à tous les échelons territoriaux possibles notre premier financeur c'est la région Île-de-France en tant que territoire agri-urbain notamment ils ont développé des financements spécifiques et sinon on va chercher de l'argent partout là on peut en trouver des fondations privées on fait un peu de prestations mais bon ça reste très minime sur des animations par exemple des visites des team building des trucs comme ça et un peu avec les adhésions mais ça c'est pareil c'est plus symbolique voilà donc c'est clairement une problématique pour nous de réussir à sécuriser l'argent chaque année il faut retrouver le financement et on passe beaucoup de temps et d'énergie là-dessus malheureusement surtout qu'il y a de moins en moins d'argent pour le fonctionnement des assos donc voilà c'est une vraie problématique mais par contre ce qu'on est là on est assez bon c'est qu'on arrive à avoir une très grande diversité de financeurs ce qui fait qu'on arrive à maintenir une indépendance vis-à-vis de chacun et on ne peut pas être accusé de faire le jeu d'un financeur particulier et après au niveau politique en fait on a une association qui est assez politique quand même notamment du fait qu'on a un collège des élus au sein de l'assaut et la présidence depuis 10 ans est tenue par un ou une maire du territoire ce qui fait que il ou elle a un certain pouvoir aussi pour aller parler à ses pères élus et qui voilà ce qui permet de jouer un peu ça d'aller discuter avec les autres élus pour essayer d'aller faire bouger les choses mais après clairement il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire bouger et donc il faut juste attendre et essayer de dialoguer autant que possible mais il y a clairement certains endroits où il y a des freins mais ceci dit il y a beaucoup beaucoup de choses qui bougent on travaille beaucoup avec les techniciens aussi et donc les techniciens au sein des agglos ou des communes peuvent aussi sensibiliser leurs élus on essaye d'organiser des ateliers interélus où du coup quand ils voient que tous les autres bougent sur un sujet ça les entraîne quand même on fait des choses mais c'est sûr qu'un élu qui n'a absolument pas envie de bouger et qu'on n'a rien à faire de l'agriculture ça va être plus compliqué et bon ça commence aussi à devenir un peu un peu sexy d'être intéressé là on a fait les élections en l'AG il n'y a pas longtemps il y a vraiment beaucoup de communes on devait renouveler tout le collège des élus vu qu'il y a eu les élections municipales il y a eu beaucoup de candidatures et on sent que et toutes les communes ont adhéré etc on sent que c'est un peu aussi il faut y être parce que les autres y sont et parce que c'est l'endroit où on discute et ça c'est vraiment nouveau on commence à sentir ce truc là après 20 ans de devenir un peu l'espace des dialogues incontournables donc ça c'est plutôt positif mais on dit qu'on va réussir à entraîner de plus en plus les communes avec nous et moi pour te répondre sur le projet AlimentAction on a un consortium original finalement beaucoup de choses sont portées par le CNRS donc le CNRS et l'Inarae mettent leurs moyens en interne humains avec des personnes qui travaillent dessus c'est leur projet de labo etc donc ils vont dédier leurs moyens internes et leur temps ils vont même parfois dédier des lignes spécifiques par rapport à ce projet là c'est une question qu'on a régulièrement là dessus je regarde Elsa parce qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps cette conversation encore et puis après dans les structures qui travaillent avec alors il y a Claudibri qui travaille aussi Vincent Tardieu qui n'est pas là aujourd'hui qui je fais un clin d'oeil au passage et dans le projet on essaie de faire des liens avec justement Malagora on est là pour présenter ça on va regarder pour qu'une des communes Marigny en l'occurrence dont je parlais tout à l'heure intègre les nouveaux projets de suivi de Claudibri sur justement faire du lien avec les initiatives citoyennes donc Claudibri met ses moyens voilà aussi une petite partie en tout cas et il y a un financement qui vient je vais dire après comment et puis moi pareil avec Vision je mets du temps je mets du temps à disposition parce qu'on croit en ce projet là et ça amène quelque chose de hyper important c'est que un modèle économique qui serait une martingale pour que ces projets multiporteurs soient fonctionnels je n'y crois pas il n'y a pas de modèle économique il y a des modèles économiques et il faut trouver les bons curseurs à chaque fois le projet aujourd'hui c'est une conversation qu'on a souvent nous on est une petite société coopérative on est deux comme on l'a dit tout à l'heure on est hyper agile dans la facturation on est hyper agile dans le temps on peut gérer etc contrairement à une structure associative qui répond quand même à un bureau qui répond à des financements sur des demandes de subventions etc donc vous pouvez par exemple pas varier vos salaires moi je peux varier les miens tous les mois en fonction de comment on a les financements or à l'heure actuelle on a un financement qui est région en dehors de ce que l'INRA et le CNAS mettent comme moyen on a quand même un financement de la région Nouvelle-Aquitaine sur un projet qui est accompagné on ne peut pas demander aux communes de financer nos interventions et je vais vous dire comme je le pense surtout il ne faudra jamais le faire parce que là on est dans un tierce désintéressé à partir du moment où vous êtes dans un rapport où il y a de l'argent au milieu vous avez foutu le truc par terre parce qu'il y a un intérêt il y a même un intérêt à ce que ça perdure c'est comme dans toutes les structures à partir du moment où vous avez un intérêt à ce que ça perdure vous n'avez pas intérêt à ce que le truc s'autonomise en fait ben non parce que vous allez devoir recommencer l'histoire et là en l'occurrence on est sur un truc qui est différent on regarde comment ça fonctionne ça vient questionner la position de chacun c'est un peu la conversation qu'on a eu hier avec le Mélardi et tout c'est une coopérative comme la mienne ça vient positionner le niveau de rémunération qu'on veut je me rémunère 1733 euros par mois quoi que je fasse etc et parfois moins mais c'est bien je ne l'ai pas dit tout à l'heure ce que je voulais juste faire un petit clin d'oeil elle n'a pas voulu que je vienne un projet de réinstallation voire un projet économique voire un projet qui vient accompagner un projet comme ça pour moi aujourd'hui c'est des projets collectifs au sens aussi ce que je peux faire le temps que je peux le faire elle n'aime pas que je le fasse et c'est grâce à ma femme vous savez celle qui est elle est où ? elle est là-bas voilà elle se cache c'est un projet de couple parce que ça nous permet de voilà on a décidé en couple d'avoir certains niveaux et parce qu'on a décidé ça on peut nous venir travailler avec le CNRS Imunerae et je peux donner du temps sans être forcément rémunéré il ne faut juste pas oublier ça parce que si on oublie ça vous allez vous leurrer pendant deux ans ou ça va tenir parce que chacun fait un petit effort etc mais au bout d'un moment on ne peut plus tout simplement et ce qui est important d'entendre c'est que ce que vous demandez quand vous accompagnez ou que vous allez voir des agriculteurs des agricultrices pour qu'ils puissent se rémunérer plus par bout d'un moment vous ne vous posez même pas la question pour vous-même et puis finalement vous parlez exactement de la même chose mais vous n'en parlez jamais donc je pense que c'est quelque chose qui est un truc à mettre de toute façon d'entrée de jeu dedans savoir comment on fait et la question de comment on se finance qu'est-ce qu'on fait pourquoi on le fait quelle est la croyance dans ce qu'on fait quelle est la conviction dans ce qu'on fait de toute façon elle est primordiale elle est primordiale parce qu'après sinon il y a des projets qui ne peuvent pas avoir le joueur à cause de ça parce qu'on n'a pas des structures suffisamment agiles et ça marche y compris pour les accompagnateurs de projets première réponse la deuxième réponse et je fais vite sur les élus pour moi l'entrée dans ce qu'on fait elle est à la personne il n'y a pas une seule entrée qui est la même entre deux communes des 24 communes jusqu'à présent toutes celles qui sont venues chaque fois la personnalité de l'élu ou la personnalité des élus était complètement différente il faut arriver dans ce qu'on fait quand on veut donner la parole aux citoyens et aux citoyennes arriver à faire en sorte qu'ils rentrent dedans de venir simplement voir quelle est la couleur de la personne qu'on a en face de soi je ne parle pas de la couleur politique je parle juste de c'est quoi sa porte d'entrée à lui ou à elle c'est jamais la même porte d'entrée donc si on arrive en sachant on emportera une certaine catégorie de personnes si on arrive en accompagnant c'est pareil si on arrive en se disant ok c'est quoi ce qui fait que vous êtes vous et qu'est-ce que vous voulez pour votre commune il se passe autre chose donc l'entrée pour moi elle est que là c'est la règle qui est mise dans ce que je fais sur le projet alors déjà merci beaucoup pour vos présentations ça donne envie quand même enfin ça motive de voir qu'il y a des projets qui fonctionnent bien comme ça j'avais une question sur ce genre de projet comment on garde un lien pérenne enfin comment on fait en sorte que ça dure que les actions mises en place elles aient un vrai effet quand on travaille avec des acteurs comme la recherche ou comme les élus qui ont des temps de travail qui sont définis enfin les élus ils vont pouvoir ne pas être réélus du coup comment on garde une continuité et même chose la recherche souvent c'est lié à un financement parfois pluriannuel mais qui vient à terme à un certain temps ou alors qui est lié à une relation interpersonnelle avec un chercheur ou une chercheuse qui va choisir de s'investir très fort dans un projet mais qui peut peut-être arrêter un jour voilà partir en presse ou autre et du coup comment on garde une certaine continuité dans un projet il y a déjà une réponse un début de solution avec Terracité parce que le fait d'avoir une association j'ai l'impression que c'est quand même un bon levier mais est-ce que vous en voyez d'autres parce que j'ai l'impression qu'à AlimentAction il y a d'autres leviers et moi ça m'intéresse parce qu'on met en place des projets de recherche d'action avec les SIVAM en Bretagne et en fait je me demande comment on fait en sorte que ça ne se juxtapose pas tous ces projets qui s'empilent et qui font des rapports de stages ou de thèses ou autre et comment ça fait une continuité et que ça aide le territoire à avancer et pas juste quelques-uns qui ont appris beaucoup pendant cette étude et que ça n'impacte pas la vie des citoyens au final comment vraiment on agit concrètement et j'avais juste une question un tout petit peu plus précise sur Saclay comment vous l'avez vécu dans ces débats l'installation d'AgroParisTech entre autres une école d'agronomie qui vient accaparer des terres agricoles sur un plateau avec des terres hyper fertiles pour avoir fait une école de ce type là qui n'est pas celle là ça m'a beaucoup beaucoup interpellé et du coup je me demandais juste par curiosité mais peut-être que ça a interpellé d'autres personnes ici qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se disent ok viens on va urbaniser et après on va dire qu'il faut protéger le foncier agricole c'est une bonne question moi je ne suis pas en interne d'AgroParisTech et je ne suis pas arrivée il y a super longtemps donc j'avoue que je ne sais pas exactement je sais que c'est très conflictuel au sein de l'école de ce que j'ai compris ils n'ont pas vraiment le choix en fait c'est vraiment l'état qui a décidé que toutes ces grandes écoles devaient déménager sur le plateau et que c'était comme ça et du coup voilà c'est comme ça après il y a de l'opposition au sein de l'école mais ce que je comprends ils ne peuvent pas vraiment aller contre ce mouvement là du coup nous notre positionnement en tant qu'association c'est en fait d'essayer de faire du lien avec tous ces gens qui arrivent sur le plateau qui sont propulsés là que ce soit AgroParisTech ou les autres écoles ou les autres entreprises etc d'essayer de faire en sorte que ces gens puissent avoir un lien au territoire et encore plus pour les étudiants et encore plus pour AgroParisTech et du coup nous ce qu'on essaie de faire c'est là Agro n'est pas encore arrivé mais on a déjà commencé on a déjà accompagné un projet étudiant qui réfléchit à comment créer une épicerie participative étudiante au sein du campus quand il va arriver en lien avec les producteurs sur le plateau donc on fait ce genre de choses on fait des visites on fait des conférences on essaye de faire connaître et de créer des liens au maximum et sinon sur les autres questions sur la question de la pérennité je crois que c'est ce que disait Cyril c'est les relations interpersonnelles dès qu'il y a des postes qui changent nous on prend rendez-vous on va rencontrer les gens on discute et on recrée les relations à chaque nouveau mandat voilà mais bon après il y a quand même sur un territoire comme ça des gens qui restent longtemps que ce soit des élus ou des chercheurs même s'ils changent de projet ou de poste il y a quand même des gens qui nous accompagnent depuis très longtemps et qui nous font une base en fait qui nous permettent de rentrer dans les différents cercles je pense que c'est surtout ça après il y a des moments de creux quoi il y a dans notre relation avec tel partenaire à un moment pendant deux ans il n'y avait personne au poste et du coup la relation elle n'est pas très fructueuse puis quand il y a quelqu'un qui arrive on reprend et on refait pareil si on a un moment un élu qui vraiment n'est pas à l'écoute ça va être compliqué quelques années puis après on repart on va juste répondre on est des bébés en fait nous c'est le début donc la continuité on va essayer de rentrer en CP en maternelle déjà ce que je vois c'est qu'on a une gouvernance qui se construit petit à petit on est parti en fait on est parti d'un élan partagé autour d'une importance d'une urgence d'agir à cet endroit là qui nous a rassemblés on n'est plus du tout le même nombre autour de la table aujourd'hui parce que pour les raisons économiques que je disais tout à l'heure il y en a qui devaient avoir absolument de la prestation derrière financée sinon ils ne pouvaient pas rester à table à la table pardon et ils ne sont pas restés tout de suite je parlais de Loïc Loïc il est arrivé dans le projet parce qu'ils ouvrent la semaine prochaine ou dans deux semaines une épicerie à Nior solidaire et tout et on s'est rendu compte avec Loïc en parlant qu'en fait ils ont été à la table tout de suite pour parler du projet mais ce n'était pas encore le moment d'être là parce que concrètement à cet endroit là ils ne s'étaient pas créés ils ont apporté un regard c'est Loïc qui a porté son regard c'était même pas le regard de l'épicerie il fait oui de la tête mais ce n'était pas le moment par contre il y a le lien en permanence de se dire on a parlé avec la FIPAR par exemple Laurence à quel moment on trouve la fenêtre de coopération pour arriver on n'a pas de projet encore accompagné là on est sur la partie inclusion voilà donc il faut se donner rendez-vous régulièrement quelles que soient les personnes parce qu'en plus dans les structures les personnes changent chez les élus ça change donc pareil il faut reprendre rendez-vous il y a eu les élections municipales ce n'est pas les mêmes équipes il faut revenir parfois répéter les mêmes choses mais ce n'est pas vrai parce qu'il faut se rebaser sur ce qu'on a vécu avec les autres avant et repartir de ça donc il y a le lien il y a la bonne place au bon moment dans le projet et projeter le projet au-delà de soi et ça c'est dur parce que là aujourd'hui c'est porté par des personnes bien identifiées il va falloir désincarner le projet si on ne passe pas cette étape ce sera mort voilà donc il faut que se vienne le projet des équipes quelles qu'elles soient ou que ce soit le projet des personnes quelles qu'elles soient et finalement ça viendra à un niveau de maturité de gouvernance suffisant pour l'instant nous on est des bébés je viens de penser pour rajouter et en lien avec ce que tu viens de dire on essaye aussi d'institutionnaliser en fait les partenariats que ce soit au sein de la gouvernance de Tarecité par exemple il y a des nouvelles élections municipales et puis on rappelle la commune en disant ça fait 10 ans que vous êtes adhérente à Tarecité est-ce que vous voulez continuer qui va être le référent etc et comme c'est historique la commune en général dit bah oui et après aussi à l'extérieur de Tarecité on est dans beaucoup on anime beaucoup d'autres démarches avec des comités de pilotage multipartenarial avec plein de partenaires et comme ils ont une voix au chapitre et sont décisionnaires ils ont envie de continuer en fait donc quand on leur dit bah ça fait 2 ans qu'on fait le PAT ensemble que vous êtes au comité de pilotage est-ce que vous restez en général ils ne disent pas non quoi voilà alors j'avais une question j'ai compris que effectivement c'est partait d'un élan vital on va dire soit des agriculteurs soit des populations de recherche après j'ai compris qu'il fallait effectivement une organisation de gouvernance mais par contre ce qui m'interroge c'est qu'est-ce qui a fédéré à part le territoire parce que quand vous me dites il y a des agriculteurs qui ont lancé une enquête et puis finalement il y a des assos il y a des élus qui sont venus mais qu'est-ce qui les a motivés parce qu'on a en Bretagne des cas de souffrance et chacun reste avec ses souffrances ou ses savoirs comment rapprocher quoi chez nous c'était très clair c'était la menace de l'urbanisation en fait c'était en fait les élus non plus et les habitants non plus et les associations non plus n'avaient pas envie que tout le plateau soit urbanisé et du coup ça a fédéré largement alors bien sûr il y avait certains élus qui ici étaient pour l'urbanisation mais quand même globalement notamment plein d'associatifs étaient vent debout contre ce projet et donc ça a quand même fédéré et puis ensuite je pense que le développement des circuits courts a énormément joué j'en ai pas trop parlé mais ça a créé énormément de liens entre les agriculteurs et les habitants et les citoyens enfin les associations etc puis ensuite les liens avec les chercheurs enfin du coup finalement on a réussi à connecter les agriculteurs avec les autres gens et ils se retrouvent dans des intérêts mutuels et dans des envies et du coup ça fédère les choses quoi et nous du coup c'est l'hypothèse sur laquelle on partait et le constat qu'on faisait ce qui fédère c'est le levier de la consommation alimentaire en fait on rentre sur l'alimentation on rentre plus sur la production c'est une différence importante parce que la consommation donc l'alimentation va concerner chacun et chacune alors que la production comme je disais tout à l'heure concernera que ceux qui sont concernés directement parce que la personne beaucoup de gens chez eux considèrent la production comme quelque chose de très nébuleux voilà alors que là le levier le point commun finalement c'est tout ce que nous avons dans notre assiette dans notre frigo et ça c'est voilà on est rentré par ce biais là pour fédérer voilà la question c'est est-ce qu'on arrive à fédérer suffisamment autour pour changer les pratiques agricoles et augmenter la résilience alimentaire du territoire ça c'est tout le travail de recherche peut-être que Elsa va prendre la parole Elsa va amener un petit complément de réponse par rapport à la question d'avant et après je vous réorienterai le débat oui excusez-moi c'était juste pour répondre à la question sur la pérennité du lien notamment avec les chercheurs je voulais souligner le fait que Cyril a mentionné la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres en fait c'est une infrastructure de recherche qui est assez spéciale qui est à l'échelle d'un territoire et dans lesquels les projets peuvent être menés sur un temps très long il a souligné tout à l'heure que depuis 25 ans il y a des suivis écologiques de tout un tas d'espèces végétales et animales il y a aussi des suivis des pratiques agricoles et du coup dans le cadre de ce projet qui est lancé d'emblée sur 10 ans minimum quels que soient les financements mais justement parce que Cyril l'a dit les gens s'engagent aussi personnellement on veut suivre aussi les pratiques alimentaires la manière dont l'action collective se met en place au sein des communes au sein du territoire sur du très long terme du coup avant de passer aux questions suivantes moi j'avais envie de réorienter un peu la discussion sur l'intitulé de l'atelier qu'on avait donné au départ donc là vous parlez dans la structure il y a différents collèges là il y a différentes parties prenantes ma question c'est quel est le nouveau contrat social qu'il faudrait mettre en place entre ces différentes parties prenantes pour que finalement ils puissent ensemble co-construire cette résidence de territoire j'ai coutume de dire la chose suivante aujourd'hui il faut que alors en milieu rural et semi-rural il faut que chacun et chacune se mette sur le pas de sa porte regarde 10 km devant soi face 360 degrés et se dise ça c'est mon territoire de vie c'est là où je dois placer mon attention c'est là où je dois placer mon énergie mes énergies et c'est là où je dois recréer pour répondre à ta question un contrat social alors ça va c'est facile de le dire c'est vrai que mes voisins mes voisines c'est pas aussi simple que ça surtout quand parfois ils sont agriculteurs agricultrices et que ça fait des années qu'ils m'emmerdent avec la boue sur la route texto je l'ai entendu comme ça alors là comment vous faites pour recréer un contrat social complexe donc il va falloir voilà mais il faut déjà que chacun se dise ok mais non c'est là que je vis c'est ok comment ça se passe comment comment c'est architecturé sur mon territoire et donc il y a il y a un regard de compréhension Elsa va tu en t'auras peut-être deux mois après sur le diagnostic que tu vas lancer il y a un diagnostic qui est à faire sur qu'est-ce qui joue entre tout le monde en fait sur ce territoire là et moi je pense que le nouveau contrat c'est de se dire à un moment enfin si je vais je vais parler en rêvant on va dire ça comme ça que chacun se dise à l'autre que chacune se dise à l'autre voilà mon intérêt à vivre ici voilà ce qui vient me qu'est-ce qui est en jeu pour moi je te le livre voilà la coopération c'est se connaître se reconnaître et renforcer l'identité de l'autre pas la sienne donc le nouveau contrat social c'est renforcer l'identité de l'autre je vais te le dire avec mes mots à moi je vous le dis avec mes mots à moi c'est pas comme ça que c'est marqué bien évidemment dans le projet qu'on mène mais en tout cas dans la couleur c'est ça et après le nouveau contrat social du projet en lui-même je pense qu'on n'en est pas encore là c'est des questions qui commencent à pénétrer le truc mais ce serait bien Zé si tu as un mot à dire là-dessus parce que je pense que ça ça va bien avec deux trois trucs que tu as en tête on est au tout début des réflexions encore sur cette idée d'un diagnostic mais effectivement c'est un territoire que certains chercheurs de l'équipe connaissent très très bien moi je viens d'arriver j'étais à Grignons donc je fais partie des équipes qui vont être migrées de force à Séclet mais maintenant je suis installée dans les Deux-Sèvres et donc certains chercheurs connaissent très bien le territoire mais ils le connaissent surtout avec une entrée agricole et en fait on veut réaliser une étude qui soit la plus courte possible parce qu'on veut par ailleurs qu'elle soit interactive qu'elle après se complète dans le temps et notamment pas que avec le regard des chercheurs mais on veut au départ lancer des choses assez vite pour essayer de comprendre un peu déjà qui sont les acteurs à mobiliser quelles sont leurs relations quels sont les liens à construire notamment en termes de confiance et voilà qu'ils ne soient pas que physiques d'un point de vue flux mais aussi d'un point de vue des flux de connaissances d'un point de vue de l'envie de construire des projets ensemble donc on est en train de réfléchir à un protocole en fait de diagnostic qui puisse permettre d'attraper tout un tas de dimensions et de réfléchir après avec ce cadre qu'on a en tête aussi de la résilience c'est de recréer du lien entre les gens recréer du lien à la nature et construire sur une base de voilà d'une meilleure compréhension d'une meilleure connaissance des acteurs et du territoire après j'avais une question mais tu ne l'as pas posée encore la tienne bon alors je pose quand même la question que je voulais poser à Mélis tu nous as décrit la gouvernance de l'association j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai retrouvé des choses que j'avais vues par ailleurs dans le cadre de la mise en place de réserves naturelles on parlait des éléments qui peuvent être très conflictuels vous avez créé des collèges par type d'acteurs et je me demandais dans quelle mesure les collèges entre eux interagissaient et si alors je comprends bien l'idée de la confiance qui est créée par ces collèges un peu en silo mais je me pose aussi la question de la créativité comment est-ce que les idées nouvelles émergent une créativité qui souvent peut être nourrie justement de différences de points de vue pour répondre à cette question le premier point je pense c'est qu'il y a déjà une grande diversité au sein même des collèges parce que voilà chez les agriculteurs on a les gros conventionnels les nouveaux super alternatifs chez les élus on a des gens de droite des gens de gauche des petites communes des grosses communes des agglos enfin voilà donc il y a quand même un certain débat et une certaine créativité à l'intérieur même des collèges et après la rencontre entre les collèges se fait surtout au conseil d'administration et au bureau où là c'est des représentants de chaque collège qui sont élus donc là ils discutent entre eux ce qui ne veut pas dire que c'est toujours rose et facile on a notamment un sujet très compliqué sur le territoire qui est le sujet du métro la ligne 18 du Grand Paris Térecité avait rendu un avis donc nous on rend toujours des avis sur toutes les enquêtes publiques sur le territoire et quand il y avait eu la première grosse enquête publique sur le métro on n'avait pas pu faire un avis vraiment uniforme Térecité parce que les quatre collèges n'étaient pas d'accord et on avait bien sûr organisé des discussions mais c'était vraiment pas possible et là à notre dernier AG il y a deux semaines est ressorti cette question du métro et les adhérents ont exprimé un besoin qu'on rediscute collectivement de ça donc il va falloir qu'on réorganise tout un site de concertation en interne de Térecité pour savoir quelle est la position aujourd'hui des adhérents de Térecité sur ce sujet là et quelle position on va défendre auprès des institutions etc donc voilà ça évolue quand même comme ça et après sur l'autre question du contrat social c'est une grosse question moi je pense que la première chose qui est importante c'est d'essayer de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent se parler sur un territoire et donc nous on sait qu'il y a encore plein de gens sur le territoire qui connaissent pas du tout la dimension agricole qu'il faut qu'on aille chercher qu'il faut qu'on sensibilise qu'il faut qu'on mette en lien avec d'autres gens etc et après l'autre chose c'est que nous sur notre territoire on a la chance entre guillemets que ce soit assez facile de faire de la concertation en fait on a toujours des bonnes excuses pour faire des grands cycles de concertation à inviter plein de gens pour discuter c'est assez incroyable et là par exemple on a on a plusieurs choses qui vont arriver on doit faire l'évaluation la première grosse évaluation de la zone de protection donc ça va être des ateliers participatifs un gros travail d'évaluation qui va permettre de réfléchir est-ce que c'est efficace est-ce que c'est pas efficace il y a tout un programme d'action derrière donc il va falloir évaluer tout ça et le programme avait été lui-même fait par un cycle de concertation participative qu'on avait animé il y a quelques années etc donc ça va permettre aux acteurs de se repositionner là-dessus après nous on va peut-être recandidater au programme leader des fonds européens donc ça si on fait ces deux ans de travail avec tous les acteurs locaux en amont pour créer la stratégie de manière participative là en interne à terre et cité on veut réfléchir à se réorienter de l'association vers peut-être des objectifs plus écologiques agroécologiques donc ça va redemander aussi toute une concertation en interne donc on a toujours des bonnes excuses pour faire ça et remettre tout le monde autour de la table et rediscuter et c'est peut-être moins évident sur d'autres territoires mais je me dis enfin à titre personnel je me dis si je bouge un jour de territoire je pense que j'aurais envie de trouver un moyen de réunir les gens un maximum de personnes pour qu'ils se parlent de manière régulière et aussi pour faire cet exercice là de quelle vision on veut pour notre territoire de manière collective et essayer de poser ce contrat social là voilà voilà belle précision parce que ça reprend le principe de la de le contrat social et la vision collective un peu dans le sens aussi de la pérennité je me interpelle que ce soit sur une sur les deux de vos expériences quelle est la place qu'est-ce que vous ressentez dans vos démarches qui qui a un rôle ou qui aurait des chances de porter la jeunesse que ce soit parce que voilà je découvre qu'il y a au parité par exemple sur le plateau ça a quand même un sens au fait que ce soit proche d'une zone qui garde certaines valeurs agricoles mais c'est quand même éphémère super l'histoire de la puce réparticipative mais à savoir que peut-être ce que les jeunes voient pendant les périodes où ils sont dans son campus sur place ou des choses comme ça qu'est-ce qu'ils voient dans la jeunesse autour sur le territoire est-ce qu'ils se sont épanouis est-ce qu'ils sont encore dans un modèle de représentation où forcément leur vie passe pour faire des études et partir ailleurs et ne pas rester dans la ferme à côté de chez moi et là c'est une petite confession personnelle c'est que je me rappelle le petit hic que j'ai ressenti dans mes tripes quand hier on était à table on a parlé j'ai dit c'est quoi cette histoire de théricité je me rappelle l'expression de Maëlys ah c'est au sud-est de Paris après la guerre il n'y avait rien et tout à coup ils ont commencé à construire je restais dans ce truc là il n'y avait rien oups aïe on est encore dans une représentation société de consommation où on dirait que des terres de la nature c'est rien je me suis dit c'est presque une expression qui porte plus dans le monde de l'urbanisme je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont eu la chance de visiter c'était fin 2018 je crois je ne peux pas dire dans quelle période dans le musée de l'arsenal qui est celui de l'architecture de l'urbanisme à Paris il y avait une exposition sur les nouvelles formes l'évolution de l'agriculture il y avait l'équivalent un panneau comme ça celui de la projection d'aujourd'hui où il y avait la photo la représentation juste avec tâche rouge là où il y avait des constructions à Paris de 1920 parce que ça parlait de la ceinture verte de l'époque où Paris était autonome et celle de 70 ans après où évidemment il y avait la grosse tâche de l'aéroport c'est grâce à ça qu'on voyait que c'était autre chose totalement mais du coup ce qui était présent dans ce plan là ce n'était pas la richesse naturelle mais c'était la construction dans ce contrat social comment on arrive à un moment donné où on arrive à une telle profondeur qu'on déconstruit ces représentations nos propres ou est-ce que jusqu'à là on a eu de la vision de l'image de progrès c'est ce qu'on a urbanisé plutôt que ce qu'on a préservé et ce qui notre capital a laissé à notre jeunesse et à notre futur je vais répondre sur un truc en premier parce que c'est vraiment la caractéristique des équipes de recherche de Chizé le fondement de ce qu'ils font et vraiment là où je vais rejoindre c'est la relation humain-nature la place principale c'est la nature la résidence tout ce qu'ils font tout ce qu'elles font tout ce que je les entends dire tout ce qu'ils partagent elles partagent c'est on a la chance d'avoir cette nature-là préservant-la voilà donc du coup il y a ce cadre-là il y a faire redécouvrir les paysages il y a des initiatives qui vont avoir lieu dans ce que je vous raconte depuis ce matin sur justement le lien entre paysage et assiette et de prendre le temps que les gens quels qu'ils soient quels qu'elles soient redécouvrent ce qui fait leur cadre de vie en fait quels qu'ils soient quels qu'elles soient et ça ça prend du temps donc ça revient sur des entrées complètement différentes en fonction de chacun et chacune parce qu'on va être sensible toutes et tous à des choses complètement différentes parfois dans la même cellule familiale et que si on prend la parole de manière monolithique de toute façon on aura perdu deux tiers des personnes donc ça veut dire qu'à un moment il y a des choses qu'il faut démultiplier il faut présenter de manière différente mais pour un même cadre de vie parce que celui-là par contre c'est celui qu'on a autour de soi et pour répondre à ta question sur la jeunesse le gros problème qu'on a mais je l'ai entendu hier c'est pas que les enfants d'agriculteurs ou d'agricultrices il y a plein d'enfants qui veulent quitter ces endroits-là pour aller dans la cité la grande cité et pas forcément New York est à côté ça peut être beaucoup plus loin c'est plus les grosses métropoles New York n'est pas les grosses métropoles en tout cas j'ai pas cette perception-là ça ne serait peut-être pas plaisir aux Nantes mais ni comme ça et du coup il fuit ce qu'on appelle les campagnes mais pas parce qu'ils sont fils ou fils d'agriculteurs c'est parce qu'il fuit la campagne ce milieu où finalement il n'y a pas de cinéma à côté il n'y a pas de ci à côté et du coup quand on parle de consommation quel que soit l'âge c'est de montrer qu'on dynamise nous-mêmes nos lieux de vie c'est l'histoire des cafés qu'on a entendu hier il faut simplement réimplanter pour moi le fait qu'on est acteur et actrice de ce qu'on veut quelque part ça revient sur la question que je posais hier sur qu'est-ce qu'on doit dépenser comme euro pour que quelqu'un existe à l'endroit où on est qu'est-ce qu'on doit faire comme fréquentation pour qu'il y ait un cabinet médical ou un médecin qui reste là et du coup c'est des questions qu'il faut réamener et qu'il faut partager dès l'école la grande attagression c'est dès l'école après un cercle ça ment à la fois mon jour oui exact c'est ce qu'on a fait parce que les parents d'élèves nous ont amené là en fait c'est quelqu'un qui a participé qui a dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec l'école et du coup je travaille avec les deux institutrices et l'instituteur nous avons réintroduit à la cantine de l'école le rue Tabaga on a fait une déclinaison spécifique donc on fait que des surmesures en fait donc je travaille avec les institutrices et l'instituteur sur ok on fait quoi donc on a créé un truc un peu magique on a fait à la fois de l'histoire et tout et puis ça c'était le jeudi et le vendredi on a mis le rue Tabaga à la cantine logique on a travaillé avec le cuisinier là dessus voilà et les enfants sont partis le jeudi soir Tabaga ils se transformaient ça devenait le mot magique de la cour de récré il y avait plein de choses je vais en parler à mamie parce que c'est la seule personne qui m'en a jamais parlé jusque là parce que c'est un légume ancien oublié ah oui mais pourquoi l'oublier finalement ben oui mais la guerre elle est plus là grande effervescence le lendemain juste avant la cantine j'en mangerai pas je veux pas en manger c'est phénoménal parce qu'il y a quand même 20% des enfants à peu près voilà parce que les parents étaient passés par là le jeudi soir et ouais parce que les parents le jeudi soir l'ont dit mais tu vas pas manger ça c'est dégueulasse ils en avaient jamais mangé ah non mais non ça c'est le fruit de ta grand-mère c'est le légume de ta grand-mère non non tu vas pas en manger et en fait il était passé un filtre au milieu en fait qui est vachement intéressant parce qu'en fait quand on voit les enfants le jeudi il faut voir les parents le jeudi soir sinon le vendredi vous faites pas le changement en fait par contre ce qui ressort de ça c'est que avoir réintroduit le rue Tabaga dire que Simon Brion à la ferme de Lanoue à côté a arrêté d'en produire les nez d'avant parce que personne n'en achetait c'est la réalité à partir du moment où vous avez un constat de consommateur et de consommatrice qui fait qu'on va pas acheter du rue Tabaga parce que c'est mauvais ou parce que il y a plein d'imagerie derrière voilà quand vous arrivez avec les enfants ils sont vierges de tout ça sauf quand l'adulte repasse par dessus et donc il y a un travail et ça c'est une question qu'on se posait c'est comment travailler les collèges comment travailler les lycées il y a plein de choses qui sont faites déjà mais spécifiquement là dessus il faut qu'on arrive à faire des choses qui sont complètement intercroisées par contre il faut montrer du coup la richesse du territoire il faut redonner ce goût au cadre de vie au fait qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre cadre de vie et là je pense qu'il faut vraiment avoir cette entrée là parce que tant qu'on fait pas ça de toute façon ils n'auront pas envie de rester complètement d'accord je pense que l'éducation c'est hyper important nous on y travaille aussi à Taurécité avec nos petits moyens parce que malheureusement l'argent pour les subventions pour les actions pédagogiques ne courent pas les rues mais on fait ce qu'on peut et on travaille notamment avec des classes sur des programmes super intéressants où ils sont suivis toute l'année sur les questions agricoles alimentaires où il y a des plantations de blé dans l'école où les enfants voient tout le cycle et on les emmène dans les fermes donc plusieurs fermes au long de l'année ils écrivent un journal enfin bref il y a tout un truc là-dessus et après on fait aussi des actions un peu plus ponctuelles notamment des visites de fermes là on a un gros programme de visites où on prend de la je sais pas si maternelle mais primaire je suis sûre jusqu'au lycée on emmène les jeunes découvrir les fermes rencontrer les agriculteurs et discuter etc donc voilà et après avec les des écoles d'enseignement supérieur on travaille aussi pas mal et pour répondre à sa question ils sont quand même assez déconnectés ce qu'on voit c'est que leur cursus c'est pas du tout ancré sur le territoire en fait ils ont des cours thématiques mais ils sont assez peu sur finalement qu'est-ce qu'il y a à côté et qu'est-ce qu'on peut faire à côté mais ça bouge là l'université Paris-Saclay vient d'être créée formellement il n'y a pas très longtemps et ils veulent développer ce côté-là et on travaille avec eux à comment on intègre ça dans les cursus et du coup on est invités de plus en plus à intervenir dans des cours pour expliquer quel est le territoire où ils font leurs études comment est-ce qu'ils peuvent interagir avec ce territoire on accompagne pas mal de projets étudiants donc les étudiants qui vont aider des acteurs du territoire sur un sujet on fait le lien et un peu l'encadrement de ça donc il y a quand même des choses qui bougent et c'est chouette et nous on pense que c'est vraiment super important que les étudiants aient ça et qu'ils ne soient pas juste dans leur bâtiment de l'école et au supermarché d'en face et à la BU et chez eux et qu'ils puissent voir ce qu'il y a autour donc on essaye de faire ça avec les moyens qu'on a et puis sinon pour répondre à ta question sur les questions plus d'urbanisme c'est marrant que tu soulèves ce que j'ai dit parce que c'est vraiment symptomatique de ces représentations qu'on a que même moi j'ai dit oui il n'y avait rien alors que ce que je voulais dire en plus c'était il n'y avait que de l'agriculture il n'y avait pas de bâtiment mais ça montre à quel point c'est ancré et c'est vrai que nous on travaille quand on fait les randos visites de territoire on commence toujours par les cartes hygiènes et on fait réaliser aux gens que l'agriculture est toujours en blanc sur les cartes et du coup c'est vrai que je me dis si j'étais urbaniste sans doute tu regardes une carte tu vois du vert tu te dis non ça c'est naturel on va mettre un hôpital c'est quand même un service public important sauf que peut-être qu'en fait ils ne se rendent même pas compte les urbanistes et les planificateurs et les aménageurs que c'est de l'agriculteur que ça produit à manger etc et donc peut-être c'est notre rôle aussi d'essayer d'apporter cette conscience là mais après je ne sais pas il faudrait des organismes plus haut placés pour influencer aussi sur les formations et tout ça pour faire réaliser ces choses là et là c'est en dehors de nos compétents pour apporter un complément à ce que tu dis je me souviens quand au début des années 2010 j'étais administratrice de Terre de Liens en Ile-de-France et c'était au moment où on révisait le schéma directeur d'Ile-de-France et en fait c'est la première fois que les terres agricoles ont été inscrites en tant que telles dans le schéma directeur de la région Ile-de-France voilà avant c'était effectivement blanc et rien mais ça n'est plus le cas en tout cas sur des documents du schéma directeur je vais prendre en fait ma casquette de présidente d'association paysages ici en Corrèze parce que c'est bon l'association elle accompagne en fait une ferme en agroécologie et on a créé cette association parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile d'arriver dans un dans un environnement où il n'y a que de l'agriculture conventionnelle avec un projet qui était un peu radical en matière d'agroécologie qui est porté en fait par une paysagiste sur donc avec un regard à la fois sur effectivement le paysage autour duquel enfin dans lequel on vit et dans un village où en fait la seule valeur c'est la pierre c'est un village qui est très joli il y a des très belles maisons il y a un château fort il y a tout un réseau de maisons à un moment où le village rendait la justice ça a été un village un peu rayonnant dans le coin mais bon ça tout ça a été il y a très longtemps et il y a une espèce de mythe de vision comme ça des gens de leur village mais en fait les gens viennent il y a des par exemple il y a des espèces de grands raout le lundi soir l'été organisé par la chambre d'agriculture il y a 1000 personnes qui viennent bouffer dans le village qui est tout petit des bagnoles il y en a partout les gens du village ne comprennent pas pourquoi on leur impose ça parce qu'en fait ça ne rapporte absolument rien au village les frites qui sont servies sont des frites surgelées parce qu'en fait il n'y a pas de production de pommes de terre ce serait trop d'arriver à préparer des frites pour 500 personnes et donc il y a comme ça une espèce de 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 colonisation du village par des par des projets en fait qui sont totalement exogènes et et donc petit à petit nous ce qu'on a fait dans le village d'abord on a fait venir on a travaillé avec une chercheuse que tu la connais d'ailleurs Nicole Pigné non parce que je sais qu'elle travaille dans le réseau avec Vincent Bretagnol et qui elle est une une historielle sociologue en fait de l'agriculture alternative on va dire et avec elle on a organisé des rencontres dans 3 villages différents du coin où 3 agriculteurs sont venus présenter leur projet d'alternative alors il y avait des agriculteurs mais pas que parce qu'il y avait Jacques Catrou qui était l'ancien maire de Halou en Charente et qui lui a eu vraiment une politique très très volontaire pour installer des agriculteurs sur son territoire des éleveurs parce qu'il ne voulait pas voir voir des céréales s'installer partout parce qu'il savait que ça poserait des problèmes d'eau enfin voilà il voulait vraiment essayer donc il y avait une politique très mais après il y a donc Astrid qui a présenté sa ferme et son projet d'agroécologie sur une trame d'arbres sur un verger de 35 hectares et puis des terres où il y a son compagnon qui développe un projet plutôt de comment ça s'appelle de viticulture enfin du vin donc du chenin c'est une région où il n'y en a pas du tout et puis des espaces tests agricoles qu'on a commencé à créer et en fait grâce à ça ça a commencé à créer une espèce de petite population autour de la ferme et puis on a eu la chance d'avoir un petit budget de la région Nouvelle-Aquitaine et on a organisé à la suite de ces réunions publiques de présentation de projets agricoles alternatifs auquel des agriculteurs certains sont venus quand même ils étaient un peu curieux puis rien que pour le descendre il fallait quand même être là et donc on a créé dans la suite de ça un diagnostic en fait du village où sont remontées en fait toutes ces idées de avant on était célèbre et tout ça mais maintenant en fait c'est plus chez nous que ça se passe mais en fait pourquoi ça se repasserait pas chez nous parce qu'on est quand même au coeur de tout un réseau de petits hameaux et de villages et qu'on a la chance que les gens c'est ici qu'ils viennent quand ils viennent c'est pas dans la petite ville d'à côté et donc les ateliers c'était un peu sur la biodiversité et le changement climatique les savoir-faire et l'innovation et puis le patrimoine et le cadre de vie en fait c'était les trois thématiques sur lesquelles les habitants ont travaillé donc on a bossé avec un atelier d'urbanisme de l'université de Bordeaux et finalement on a réussi au bout de ça à avoir un document un peu partagé il y a eu une espèce de grandes offensives d'habitants contre la mairie avant les élections avec une personne dans le village qui a réuni une quarantaine de personnes chez elle qui a repris un peu tout ce qu'on avait dit mais en fait nous on ne s'en sentait pas vraiment propriétaires non plus et donc ça a commencé à faire bouger un peu les lignes dans le village bon le même maire a été réélu avec la même équipe municipale il y a une femme dans l'équipe municipale il y a les gros agriculteurs les voilà et on sent en fait que c'est une espèce de grande enfin comment dire c'est voilà c'est des familles qui ont des intérêts dans le village qui sont au conseil municipal et donc c'est toujours un peu un peu difficile de surtout que Astrid et moi on est deux femmes donc c'est pas évident et donc il y a toujours mais Astrid en fait je parle de ça par rapport au conflit avec les agriculteurs les consommateurs parce que je trouve qu'elle a une approche vraiment intéressante d'abord d'accueil sur ses terres donc elle a proposé elle a proposé à Roméo qui est un agriculteur qui a des des cuis noirs des cochons cuis noirs de venir pâturer sur ses terres alors qu'en fait il est en train de détruire totalement une terre parce que ses cochons sont toujours au même endroit et donc il y a comme ça des échanges qui se font et puis il y a des échanges au café elle essaye de faire des réunions pour que tous les agriculteurs travaillent ensemble enfin se parlent au moins et puis elle a demandé aux plus gros agriculteurs qui font de la médiciculture depuis je ne sais pas combien d'années de venir faire du travail à façon sur ses terres avec son tracteur et en fait petit à petit on sent que quand même les lignes bougent et que je trouve que c'est très important en fait de passer par les agriculteurs eux-mêmes pour faire bouger les lignes au sein de l'agriculture et en fait elle a pu se permettre ça parce qu'elle-même est dans la position d'être agricultrice voilà c'est ça que je voulais partager un peu pour ouvrir le débat sur comment on peut faire pour éviter d'avoir finalement frontalement des habitants avec des coquelicots parce que je ne sais pas comment le phénomène des coquelicots en fait a été reçu dans les villages de France mais je pense que ce serait assez intéressant de voir ce que ça a pu produire et puis des agriculteurs qui se sentent à la fois stigmatisés et puis en même temps en galère parce que ce n'est pas tout seul qui trouveront la solution à l'agriculture future oui moi j'ai une question alors bravo pour ce que vous faites la facilitation le dialogue entre les différents acteurs d'un territoire comment vous intégrer la voie du réchauffement climatique donc de la lutte pour le climat et en fait j'ai l'impression dans votre présentation qu'il est un peu absent je ne sais pas comment il est ou peut-être au travers des collèges mais en fait c'est quand même le principal levier enfin la principale direction qui va impacter fortement les agriculteurs et pas seulement mais l'habitat la biodiversité les écosystèmes donc c'est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui qui peut-être peut-même vous permettre d'embarquer les jeunes mais comment vous les intégrer dans vos discussions dans vos échanges est-ce qu'on se parle j'ai l'impression que c'est un petit peu absent dans les exemples que vous avez donnés et ça m'inquiète un peu parce que c'est quand même ce qui va déterminer l'avenir si on se projette un peu de l'agriculture de la production de la consommation et de tout ce dont vous avez parlé merci je vais vous rassurer tout de suite on en parle heureusement non c'était juste pas possible de parler de tout mais on fait pas mal de choses sur ce sujet là notamment je pense que l'entrée historique c'était par le lien avec la recherche on a notamment aidé à ce qu'un projet de recherche se fasse en lien avec les agriculteurs du territoire pour voir quels vont être les impacts très concrets du changement climatique sur les cultures sur le plateau de Saclay et ensuite on a contribué avec ces chercheurs là à faire une exposition là dessus et je crois moi j'étais pas là à l'époque mais que ça a pas mal sensibilisé les agriculteurs au sujet il y en a qui clairement il y a 10-15 ans ne croyaient pas au changement climatique aujourd'hui ils le voient tous concrètement dans leur travail tous les jours et aussi ont été sensibilisés par ces initiatives par ces discussions par tout le travail je pense avec la recherche et aujourd'hui quand on fait des ateliers pour leur demander qu'est-ce que vous aimerez enfin quelles sont les thématiques sur lesquelles vous voulez que les chercheurs bossent pour vous quelles sont les questions de recherche le changement climatique c'est le numéro 1 qui ressort et après concrètement ce qu'on fait c'est bosser sur en gros essayer d'accompagner les changements de pratique sans être nous on n'est pas des défenseurs du bio ou quelque chose comme ça on n'est pas le GAB ou voilà on est une association territoriale on prend vraiment tous les agriculteurs là où ils en sont mais par contre dès qu'il y en a un qui est motivé pour changer des choses on accompagne et ce qui est génial c'est que en général quand il y en a un qui est motivé il y en a d'autres qui suivent derrière et du coup là on a un super projet où il y a 3 ans je crois un couple d'agriculteurs a dit nous on est patients en bio mais on a l'impression qu'on pollue encore plus en passant plus de temps sur notre tracteur est-ce qu'on peut pas mesurer notre bilan gaz à effet de serre sur la ferme qu'on sache enfin ce qu'il en est et là on a dit ok on va voir ce qu'on peut faire on est revenu après en disant on a trouvé des gens qui peuvent faire ça on peut chercher des financements ça intéresse combien d'entre vous et là ils voulaient tous un bilan gaz à effet de serre sur leur ferme du coup on a lancé ce projet-là qui est en cours en ce moment et l'idée c'est derrière qu'ils puissent être accompagnés aussi par des chercheurs et des instituts spécialisés pour mettre en place des changements de pratiques sur leur ferme pour améliorer leur bilan gaz à effet de serre et aussi pour peut-être faire de la compensation carbone par l'agriculture c'était une demande du groupe de travail du GIEC qui est sur le plateau qui nous a demandé si on pouvait compenser leurs émissions quand ils prennent l'avion pour aller aux rencontres par l'agriculture juste à côté donc c'est très technique c'est pas moi qui baisse un sujet à l'assaut mais on essaye de faire ça enfin voilà il y a un projet de plantation de haies de haies aussi enfin il y a tout un tas de choses aussi là-dessus de mon côté si j'ai pas employé le mot c'est raconter l'entrée alimentation qu'on avait et bien évidemment au laboratoire de Chizé etc ils étudient tout l'impact du changement climatique sur les rendements sur les pratiques agricoles qu'est-ce qu'il faut changer et ce genre de choses et notamment Vincent dont je parlais tout à l'heure il était sur tous les effets par rapport aux oiseaux parce que c'est lui qui a l'air été là-dessus et c'est en filigrane par contre ce qui est intéressant je vais juste répondre là-dessus par rapport à ta question c'est quand vous faire le retour c'est quand on arrive sur le sujet de l'alimentation et qu'on le met dans les mains des populations c'est pas forcément ça qui sort en premier on fait pas forcément aujourd'hui en tout cas dans les premiers éléments auxquels il faut faire attention ce qu'il y a dans mon assiette n'est pas encore finalement si perturbé que ça par les changements climatiques il faut amener le lien il faut faire conscientiser ça aux gens voilà il y a tout un travail de pédagogie en permanence de prise de parole pour faire le lien et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand on vit à un endroit comment voilà c'est bon cadre de vie comment il évolue comment je suis dedans qu'est-ce qui vient l'impacter que l'impact j'ai dessus le changement climatique est en plein dedans voilà mais c'est pas la première chose que les personnes sortent systématiquement quand on parle d'alimentation pour faire leur tour alors pardon je vais vraiment revenir sur d'autres choses vous avez vous avez bien précisé tout à l'heure que toutes les finalement tous ces sujets-là partent avant tout de rencontres et de discussions et de faire se rencontrer les gens et les sujets et se les confronter ma question va plutôt aller vers Marie-Lise je pense est-ce qu'il y a des brasseries des brasseurs dans les fermes sur le plateau de Saclay ? non on n'a pas la chance d'avoir ça pour l'instant on n'en a pas loin il y en a une dans le PNR qui est juste au sud et une autre sur l'autre programme agriobain qui est à côté de nous à l'est par contre on a un projet là de tout nouveau en cours de lancement potentiellement vignes sur le plateau sur petite surface et peut-être l'unification derrière mais pour l'instant par contre brasserie on n'a pas trop on a des magasins de producteurs des épiceries participatives des trucs comme ça parce que ça reste un bon lieu de rassemblement et avec le nombre d'étudiants qu'il y a sur ce plateau c'est vrai c'est vrai c'est un bon lieu de rassembler justement dans les fermes de faire amener ces gens-là peut-être différemment oui il y avait un porteur de projet qui voulait faire du houblon et puis finalement il allait s'installer dans le PNR à côté mais c'est un peu le problème du foncier aussi après ça peut être une diversification mais si c'est des nouveaux après toutes les questions trouver le foncier etc après ça peut être une brasserie aussi avec des productions qui ne sont pas locales à voir si ça arrive ce serait très chouette c'est sûr moi je vais te répondre quand même parce que dans une des communes il y a un brasseur Frédéric et à côté il bosse avec Clément qui est le vigneron et c'est deux des plus actifs ils sont à fond ils sont porteurs de plein de projets parce qu'ils conçoivent mais c'est autre chose tu l'as dit toi-même là-dessus ils conçoivent leur lieu comme un lieu de rencontre non seulement ils sont à l'aise avec ça mais en plus ils ne peuvent vivre correctement tous les jours que s'ils ont ça tous les deux s'ils ne voient personne s'ils ne vivent qu'en reclus c'est pas possible c'est complètement contraire mais là on est dans deux approches spécifiques dans deux métiers spécifiques je pense qui ne sont pas forcément la constante chez tous les agriculteurs et les agricultrices qui ne sont plus à l'aise pas forcément avec du monde mais en tout cas c'est deux leviers aussi dans une commune aujourd'hui c'est effectivement c'est des leviers quand on a la chance la commune de Fort c'est Fort et F.O.R.S. qui a ça c'est un appui extraordinaire le confinement pour la petite anecdote a changé pas mal de choses pour Frédéric parce que finalement ça le met un peu parfois de ce que j'ai compris en paradoxe c'est que il y a plein de gens qui viennent commander à distance maintenant qui ne les voient plus toujours il fait de la livraison alors il a renversé le truc il adore la livraison parce qu'il va chez tout le monde donc si la brasserie vous n'y allez pas la brasserie vient à vous et je vais employer un mot j'aime bien équipe grave on va arrêter là pour ce matin merci à tous les deux pour cette présentation et votre présentation merci à tous les deux merci à tous les deux pour cette présentation merci à tous les deux